Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire la stratégie de la semaine Yoav Nizar à 13h de vous retrouver en ce lundi 12 novembre 2018. Je vous laisse sans plus attendre prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur la stratégie qui était donnée la semaine passée et dans la seconde moitié de ce webinaire je donnerai ma stratégie du moins la configuration de la stratégie que j'ai sélectionnée pour vous cette semaine. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte-it présente un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre, cette présentation est de nature indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et voilà bonjour donc à Romain, bonjour à Jean-Louis, bonjour à vous toutes et à vous tous, n'hésitez pas donc à vous servir du chat pour réagir, me dire ce que vous pensez des stratégies que je vais évoquer aujourd'hui et surtout je vous rappelle donc que vous pouvez me poser toutes vos questions, je tenterai d'y répondre bien sûr tout au long de ce webinaire. Donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien, le webinaire va donc pouvoir débuter, voilà pour l'avertissement légal sur les risques et c'est donc parti pour ce webinaire, alors je rappelle que de manière un peu exceptionnelle, la semaine passée j'étais revenu sur deux configurations, deux stratégies qui portaient sur le forex, donc l'euro GBP et l'USD Yen, alors je rappelle le contexte, donc sur l'euro GBP, je mets en évidence le fait que le cours était retombé finalement sur cette zone de support. C'est vrai qu'il a mis davantage de pression sur cette zone de support, mais il est parvenu à rebondir. Alors je rappelle brièvement ce que je disais, je disais qu'en effet le cours sur cette zone de support avait un potentiel de rebond, mais tout de même, que ce n'était pas le premier test finalement de cette zone de support, qu'il y a un contexte Brexit qui est en train d'évoluer, en train d'évoluer, des négociations sont de plus en plus présentes. Donc finalement, je mettais en évidence finalement cette configuration, et c'est vrai que ce premier niveau de support a été mis sous pression puisqu'il a été cassé, c'est le premier niveau de support à 0.8732, je passe en données hebdomadaires, vous voyez donc le premier niveau de support à 0.8732, niveau support majeur à long terme, mais bon c'est surtout une zone de support qui est pour le moment sous pression, mais l'euro-GBP la préserve à ce stade. Il y a eu rebond sur 0.87, donc je répète finalement ce que j'ai dit la semaine passée, puisque le cours est au même niveau, vous voyez, quasiment que lundi dernier, donc ce que je disais finalement reste d'actualité, il n'y a pas eu seuil d'invalidation, le seuil d'invalidation n'a pas été, je dirais, enclenché, et les premières résistances, notamment celles à 0.8811, n'ont pas été atteintes non plus, donc pour le moment je dirais statu quo sur cette configuration euro-GBP, sur laquelle je rappelle, j'appelais plutôt à la prudence, en raison de cette pression qui est mise de plus en plus finalement, sur cette zone de support entre 0.87 et 0.8732, livre starting. Donc pour le moment statu quo finalement, sur cette stratégie, donc voilà, c'est vrai que j'étais la première configuration qui me paraissait plutôt intéressante la semaine passée, l'autre configuration qui était ma stratégie de la semaine finalement, avec l'euro-GBP, enfin l'autre configuration de la semaine plutôt, c'est l'USD Yen, l'USD Yen pour laquelle ma stratégie était également haussière, et l'USD Yen depuis d'ailleurs se rebond sur ce double niveau de support, composé donc de sa droite de tendance haussière qui part du 23 mars, et de cette ancienne résistance, support résistance, celui d'éversions de polarité à 112 Yen. Donc c'est vrai que le cours finalement est parvenu à rebondir, il a franchi également 113,19, c'est suite d'ailleurs à ce breakout que j'indiquais la semaine passée, que l'USD y avait sur le moment un potentiel haussier. Le cours n'a pas atteint mon objectif à 114,45, je ne me rends pas encore, puisqu'il a atteint ce matin un plus haut à 114,214, donc c'est vrai qu'on n'est pas loin, mais l'objectif n'a pas été atteint. Donc à ce stade, je sors de cette stratégie, voilà pour moi cette stratégie, bien que l'objectif n'a pas été atteint, je préfère finalement sortir de cette stratégie en raison du petit repli technique qui est en train de prendre forme sur le dollar américain, et lorsque je regarde cette configuration, j'ai l'impression qu'une shooting star est en train de prendre forme également à données journalières sur l'USD Yen. Je rappelle le contexte aussi, puisque j'avais parlé de cette MACD, l'indicateur MACD qui est parvenu lui aussi à rebondir juste sous la ligne de neutralité, pour finalement se maintenir à l'intérieur d'un range, donc c'est vrai qu'il reste encore un potentiel de haussier pour la MACD, mais en raison finalement de ces configurations, je préfère donc mettre un terme à cette stratégie qui n'aura pas en effet atteint mon objectif à 114,45, mais le cours s'en est tout de même approché. Donc voilà, je considère que c'est une stratégie qui a produit ses effets. Alors ça c'était pour les points de la semaine passée, donc maintenant je vais passer à la stratégie de la semaine. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'USD Yen ou sur l'euro GBP, n'hésitez pas. Je voulais juste aussi parler du petit repli technique finalement du dollar américain. Petit repli technique en 4 heures, j'ai l'impression qu'il y a une shooting star également dans les 4 heures. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi j'appelle à la prudence sur l'USD Yen qui de toute façon à ce stade, à ce stade je pense qu'il est trop tard pour dégager de toute façon une stratégie haussière au vu du repli qui reprend forme. C'est la raison pour laquelle je préfère finalement sortir de cette stratégie. Voilà donc pour être complet sur l'USD Yen, passons à présent donc à la stratégie de la semaine. Elle porte sur le Forex également. Et c'est sur le taux de change euro NZD, l'euro contre le dollar néo-zélandais. Et pour le coup, écoutez, ma stratégie est baissière. Alors je m'explique, déjà la tendance est fortement baissière depuis l'entame du mois d'octobre, depuis le début du mois d'octobre, même depuis la séance du 8 octobre, du 8 octobre pour être plus précis. Et le cours finalement qui casse support sur support. Il a cassé déjà au mois d'octobre ce stade d'amélioration de polarité à 1,74-1,80. Je rappelle que les niveaux que vous avez ici devant vous, ce sont des niveaux weekly, comme c'est indiqué sur mon graphique. Donc le cours qui a cassé ce niveau du port, mais qui a également cassé un niveau du port oblique. Vous voyez cette droite de tendance de long terme qui part du creux du 6 février et qui coïncidait avec cette résistance weekly à 1,71-39. Je me mets en weekly d'ailleurs justement. La semaine passée, il y a eu une double cassure. Donc là aussi, c'était un premier signal baissier. J'en avais parlé lors du webinaire stratégie Bourse Forex à retrouver du mardi au jeudi en direct à 13h. Et le cours qui est en train d'effectuer une autre cassure de ce niveau du port weekly à 1,67-84. Alors bien qu'en effet, pour que les cassures weekly soient confirmées, il faudrait attendre la clôture hebdomadaire. Mais finalement, au-delà de ce niveau hebdomadaire, c'est également la tendance. C'est donc en effet ce seuil qui est rendu à être cassé. Et je pense en effet qu'il reste encore une marge baissière à l'euro NZD pour retomber en direction de cette zone de support entre 1,65-90 et 1,65-22. Voilà. Et donc, cette stratégie, ce d'invalidation, 1,67-84. En tout cas, voilà, il y a un risque baissier. D'ailleurs, regardez le MACD. Le MACD qui s'enfonce en zone négative, au même titre que le RSI en données journalières qui s'enfonce lui aussi en zone de survente. Et si je mets mon graphique en données 4 heures, le MACD est en train de nouveau de tester la ligne de signal en zone négative pendant que le RSI lui aussi creuse de ses pertes. Donc voilà, je vois pour ma stratégie de la semaine. Pas grand chose à ajouter, en tout cas à ce stade. Si je vois une évolution, de toute façon, je vous en ferai part dès demain. Dès demain, dans le point de marché stratégie Bourse Forex. Voilà, donc je vais laisser peut-être un petit moment pour les éventuelles questions ou les éventuels commentaires. Je vous rappelle en attendant que je peux retrouver Valentin en France chaque matin, donc dès demain d'ailleurs à 9h. Et pour ma part, donc, on se retrouve demain à 13h en direct sur le lien d'inscription, donc stratégie Bourse Forex à retrouver sur deliefx.fr, mardi, mercredi et jeudi. Il y a une question de Romain, alors sur un autre actif, mais je vais tout de même y répondre. Sur le pétrole, suite de news pétrole, pourquoi pas de retournement selon toi ? C'est vrai que cela montre en tout cas, alors je rappelle dans le contexte, l'Arabie Saoudite qui a indiqué qu'elle souhaitait réduire sa production. Je vous invite à retrouver un article qui est en ligne d'ailleurs, de Valentin, qui a mis en ligne ce matin sur le pétrole. Alors, je mets simplement mon graphique pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Je vais mettre le graphique du Brent. Alors, voici le Brent. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de questions hors sujet. Ce n'est pas parce que, voilà, on pourrait poser une question, même si ça ne porte pas sur le webinaire. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rebond du Brent. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de retournement. Le pétrole reste couvert par ses niveaux de résistance. Écoutez, comme l'a dit l'un de mes anciens collaborateurs, pour reprendre un de ces adages, lorsque le cours a des raisons de progresser et qu'il ne le fait pas, cela montre également la vigueur du mouvement vendeur. Pour le moment, c'est vrai que le cours du pétrole évolue dans une tendance baissière depuis l'entame du mois d'octobre également, d'où la raison, finalement, d'être, je dirais, prudent vis-à-vis des niveaux techniques. C'est vrai que pour le moment, la tendance est baissière. La série qu'il y a eu, vous voyez, vendredi, un marteau. Un marteau. Pour le moment, il y a un rebond, mais un rebond par rapport à la clôture de vendredi, et non pas un rebond à l'intraday. Donc la tendance à ce stade reste baissière. Regardez ce que fait le RSI, il teste la borne 30. Donc là, c'est vrai que je dirais qu'au vu de la tendance, il y a un risque baissier. Maintenant, le cours est proche de ses creux annuels, pas de ses creux annuels, pardon, mais proche de ses creux de 6 mois, 5-6 mois, et il est proche de ses niveaux de support, notamment à 70 dollars. 70 dollars. Donc moi, pour ma part, je préférerais rester neutre sur le cours du pétrole. À ce stade, bien sûr. En attendant, on est sur les signals techniques, car bien sûr qu'en cas de cassure des 70, je pense que ce serait un signal technique plutôt baissier pour le cours du pétrole. En tout cas, le risque baissier serait, du point de vue de l'analyse technique, selon moi, relancé. Voilà, mon cher Romain, j'espère avoir été clair dans ma réponse. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire savoir sur le tchat ou via les réseaux sociaux. C'est parfait. Merci Romain. Je pense avoir fait du coup le tour des commentaires sur le tchat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux. Comme je vous l'ai dit, je vous attends donc nombreux demain à 13h pour le point de marché de la stratégie Bourse Forex pour finalement découvrir mes nouvelles stratégies, les nouvelles stratégies du jour, donc de demain. Et pour assurer un point également sur la stratégie 1ZD, voir si la baisse se poursuivra ou non. Donc rendez-vous demain et tout de suite sur Twitter, à rebase, Joav Nizar. Merci à toutes et à tous. Et soyez prudents, bien sûr, sur les marchés.